Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer dans le monde du minage. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, il est parfois compliqué de trouver des cartes graphiques en stock et surtout à des prix pas totalement délirants. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager une petite astuce que j'ai, notamment pour trouver des cartes graphiques en stock et surtout pouvoir comparer les prix pour voir s'il s'agit vraiment d'une bonne affaire ou si plutôt il vaut mieux passer son chemin. Bref, je vous explique tout ça juste après le générique, c'est parti ! Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle n'est pas du tout sponsorisée. Alors oui, le site m'a contacté pour en faire la promotion, mais ceux-ci ne gagnent pas d'argent avec les drops de cartes graphiques pour le moment. Donc moi de mon côté, je me voyais mal leur demander des fonds sachant qu'ils payent absolument tout de leur poche et d'un autre côté, je pense que c'est un site qui peut être très utile aux membres de ma communauté et donc à vous pour trouver des cartes graphiques. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai pu obtenir ma dernière RTX 3090 et donc je pense qu'un système Win-Win où d'un côté je parle d'eux et de l'autre côté ça permet à vous, les membres de la communauté, de trouver des cartes graphiques en stock et à bon prix. On est vraiment sur un partenariat type Win-Win et donc il n'y a pas de lien de parrainage ou d'argent à gagner. C'est vraiment une vidéo faite pour le plaisir et pour partager avec le reste de la communauté. La plateforme dont il est question aujourd'hui est Drop Préférences GPU Alert qui constitue de trois parties avec une partie sur Twitter, une partie sur un site internet qui leur est propre et également un channel Discord. Je vous mets bien entendu les liens vers ces trois plateformes en description de cette vidéo, vous pourrez ainsi les retrouver très facilement. Pour commencer, je vous propose de débuter par la partie Twitter de la plateforme. La première chose à faire selon moi, c'est de vous abonner à leur compte Twitter et d'activer les notifications. De la sorte, dès qu'une carte graphique sera disponible, vous serez directement notifié. Et si vous prenez justement le temps de parcourir leur compte Twitter, vous verrez tout un tas d'informations sur des cartes graphiques qui sont maintenant disponibles. Par exemple ici, il y a 15 minutes, une 6900 XT de chez MSI Radeon qui était disponible au prix de 1749€ chez LDLC avec un lien direct vers celle-ci. On remarque bien que la carte est en stock, au prix indiqué et qu'il est possible de l'ajouter au panier. Bien entendu, si vous parcourez tout leur compte Twitter, vous remarquez qu'il y a énormément de cartes qui sont listées par jour. Là, on est par exemple sur un timing d'une heure. Et forcément, si la carte est maintenant en ligne depuis un bon moment, il y a de fortes chances qu'elle ne soit plus disponible. Ici par exemple, une RTX 3060 de chez EVGA à 503€ chez Material.net. On va regarder si elle est encore disponible. Ce produit n'est plus disponible à la vente. Vous voyez, il fallait vraiment être directement notifié pour espérer justement obtenir cette carte graphique-là. Et donc, vous comprenez bien pourquoi il est important d'être notifié en direct pour essayer d'obtenir la carte le plus rapidement possible. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas seul sur le coup et il y a énormément de personnes qui utilisent ce genre de comparateur pour avoir les informations en direct. Cependant, je comprends bien que ce n'est pas non plus accessible à tout le monde d'être constamment connecté à Twitter pour avoir les infos en direct. Et ce que je vous conseille de faire alors, c'est de passer justement par la deuxième partie de la plateforme, à savoir leur site Internet. Alors, celui-ci se compose pour le moment de deux parties et on va avoir une troisième partie qui est en cours de création, notamment pour les processeurs. On a une partie qui est dédiée aux consoles de salon, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais sachez que pour les personnes qui sont intéressées, il y a également cette possibilité. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement la partie dédiée aux cartes graphiques, au GPU. Et grâce à ce petit bouton, à ce petit bouton, pardon, agrandir cette section, on peut vraiment avoir un tri complet sur les différentes cartes graphiques qui peuvent nous intéresser. Donc, en premier lieu, vous pouvez choisir des cartes AMD ou Nvidia, les différents vendeurs, les différentes marques, les différents prix, etc. Et très rapidement, avec un simple code couleur, on peut voir les cartes qui sont encore disponibles, en orange, par exemple, et qu'ils ne sont plus, par exemple, cochées en rouge. Forcément, la dernière RX 6600 XT qui est extrêmement demandée par les mineurs, de part sa faible consommation et sa bonne puissance de minage, actuellement, c'est très, très compliqué de mettre la main sur une, hormis si vous êtes directement connecté à la plateforme pour être instantanément notifié et donc aller très rapidement l'acheter. Donc, on remarque, on peut vraiment paramétrer ça dans le moindre détail, par exemple, on va dire qu'on recherche une RTX 3070. On remarque, actuellement, le seul modèle en stock, ce serait celle de chez Gainward, ici, à 849 euros. Attention, les amis, modèle LHR, donc Lit Hash Rate, et comme Jean-Jean me l'a fait remarquer, ce n'est pas Low Hash Rate, même si tout à fait l'idée derrière est la même. Donc, ce sont des cartes qui sont bridées, notamment sur le minage Ethereum. Et si on regarde le lien qui nous renvoie vers celle-ci, eh bien, on remarque bien que la carte graphique est bien en stock et au prix de 849 euros, comme indiqué sur la plateforme. Donc, je vous invite, bien entendu, à parcourir celle-ci, à faire vos recherches et à ne pas hésiter à être constamment connecté sur ce genre de plateforme pour être vraiment notifié en direct et savoir pouvoir mettre la main sur les cartes graphiques qui pourraient vous intéresser. Ensuite, sur la plateforme, on retrouve un onglet bien pratique qui s'appelle Historique, sur lequel il est possible, notamment, de sélectionner les différentes cartes graphiques, donc dans l'onglet GPU, et de voir l'évolution du prix des cartes, avec, par exemple, pour notre 6600 XT, un prix minimum de 379 euros, avec un bon prix situé aux alentours des 340 euros et un prix correct aux alentours des 500 euros. Bien entendu, ces valeurs sont données à titre indicatif et vous indiquent, notamment, par exemple, dans le cas des FE, donc FE de chez NVIDIA, le prix des cartes de référence, en étant bien conscient que ce sont généralement les cartes constructeurs, donc, à savoir, celles qui sont produites par MSI, Gigabyte, Asus, etc., sont généralement à des prix bien plus élevés. Mais dans le cas, par exemple, d'une 3060 Ti, on remarque bien que le prix minimum c'est de 419 euros, ce qui serait le prix constructeur conseillé, avec un prix correct qui serait situé aux alentours des 800 euros, soit deux fois le prix. On est bien d'accord que, justement, choper une RTX 3060 Ti FE, donc FE, ou à 419 euros, est beaucoup plus intéressant que la même carte graphique vendue par un constructeur tiers à 800 euros. On a également un onglet pas mal qui s'appelle Réussir en Drop. Alors, de mon côté, c'est de cette façon-là, justement, que j'ai pu obtenir ma 3090 de chez NVIDIA en modèle FE. En effet, dans celui-ci, on vous explique, justement, tout un tas de petits conseils, justement, pour optimiser vos chances de mettre la main sur ce type de carte, car forcément, les FE de chez NVIDIA ne restent jamais très longtemps. Donc, notamment, disposer d'une bonne connexion. Forcément, n'allez pas vous installer au fond d'une grotte pour faire votre commande. Avoir une carte bleue et un compte Paypal déjà activé sur votre navigateur histoire de ne pas perdre de temps lorsque vous allez rentrer votre mot de passe, etc., etc. Utiliser un navigateur. Bref, je vous laisse lire tout ça à tête, reposée, afin de vous faire votre propre avis. Maintenant, bien entendu, plus vous avez préparé deux choses à l'avance et plus vous pouvez être prêt pour justement mettre la main sur la carte graphique qui pourrait vous intéresser. Je vous propose maintenant donc de passer à la troisième partie de la plateforme, à savoir leur compte Discord et toutes les informations que l'on peut obtenir grâce à celui-ci. Je vous invite donc à rejoindre leur serveur Discord et la première fois que vous allez atterrir chez eux, vous n'aurez pas accès à tous les channels comme ici dans cette vidéo. Mais vous allez tomber dans l'onglet règlement et il suffira de valider en cliquant sur le petit V le règlement. Bien entendu, je vous invite à le lire notamment pour savoir ce qui est autorisé ou non sur le Discord. et lorsque vous serez validé, vous aurez débloqué l'ensemble des fonctionnalités. Alors dans notre cas, on remarque qu'il y a de nouveau les cartes Nvidia AMD et également les consoles de salon mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et par exemple, imaginons que nous voulions une RTX 3060 Ti. Et bien pour cela, je vous invite à cliquer tout simplement sur le channel, de faire un bouton de droite dessus et dans les paramètres de notification d'indiquer tous les messages. De la sorte, dès que la plateforme va lister une nouvelle RTX 3060 Ti, vous recevrez une notification en direct sur votre Discord et vous aurez alors plus qu'à cliquer sur le lien ici qui va être référencé pour tomber directement sur la page produit et ainsi pouvoir commander la carte. Alors encore une fois, ici, il faudra être réactif parce que je vous le rappelle encore une fois, vous n'êtes pas seul à utiliser la plateforme. On regarde, si on est dans l'onglet règlement, on voit qu'on est 1669 personnes présentes sur le Discord. Donc vous vous en doutez, dans le tas, il y a probablement des personnes qui ont déjà reçu leur carte et qui ne sont plus intéressées mais vous allez devoir encore batailler ferme avec d'autres personnes. Cependant, vous avez ici un énorme avantage car tout simplement en cliquant directement sur le lien affiché, vous aurez directement la page produit et il ne suffira plus que de cliquer sur ajouter au panier pour vraiment avoir la carte dans votre panier et pouvoir l'acheter et si vous avez bien mis toutes les chances de votre côté, notamment avec les conseils qu'ils ont donnés sur leur site comme le fait de préparer votre Paypal, préparer votre carte de crédit, etc, etc, et bien vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir mettre une carte graphique à votre panier et pouvoir l'acheter plutôt que d'espérer de suivre bêtement voir si LDLC ou si Topachat fait un message de temps en temps sur leur Twitter. Mais avant de terminer cette vidéo, je vous propose de vous montrer une dernière astuce en lien avec cette plateforme et pour cela, il faut vous rendre sur le site officiel dont je vous ai parlé juste avant. Donc on est bien de nouveau sur le site droppreference.com et vous pouvez remarquer en haut à droite un bouton qui s'appelle « Se connecter via Discord ». Je vous invite à cliquer dessus et la plateforme va alors vous demander des accès. Alors les seuls accès qu'ils ont, c'est accéder à ton utilisateur, ton avatar et ta bannière et c'est absolument tout ce qu'ils peuvent faire. Alors pourquoi est-ce qu'on leur donne ces autorisations-là ? Et bien c'est tout simplement pour pouvoir vous mentionner dans leur drop de cette façon dès qu'une carte graphique qui vous intéresse sera disponible et bien vous recevrez une notification personnalisée directement dans votre Discord. Alors je vous rappelle également que vous avez la possibilité de révoquer et donc de supprimer cette autorisation à n'importe quel moment en vous rendant directement dans votre compte Discord et en supprimant justement cette association avec la plateforme. Donc ici dans mon cas je vais autoriser celle-ci. On remarque bien que mon compte Discord est lié directement au site web Monsieur TK Mining avec mon code. Et maintenant il suffit tout simplement d'ouvrir de nouveau le paramètre GPU puisque ce sont des GPU qui nous intéressent. Je vais par exemple cocher les RTX 3080 et dans Gérer mes notifications je vais activer Me notifier pour ce filtre avec Discord. On voit bien qu'on peut retirer mes filtres et également activer les notifications directement à travers l'interface web. Donc dans mon cas je passe par Discord donc je vais cliquer sur Me notifier pour ce filtre. On a tout un blabla il suffit de cliquer sur OK et de cette façon et bien dès qu'une RTX 3080 sera disponible sur la plateforme j'en serai directement notifié par un message privé sur mon compte Discord directement. Donc de cette façon là vraiment vous mettez un maximum de chance pour essayer de choper une de ces caractères graphiques avant le reste de la masse ou du moins entre guillemets avant le grand public qui n'a pas connaissance de ce type d'outil pour essayer de mettre la main sur des caractères graphiques. Bref les amis c'est tout pour la plateforme DropRéférence et j'espère vraiment que la vidéo vous aura été utile et même aussi utile qu'à moi notamment pour mettre la main sur des caractères graphiques qui sont vraiment pas souvent en stock. Alors bien entendu il faut rester toujours très présent sur les réseaux pour espérer pouvoir mettre la main sur une parce que même si vous avez la notification si vous prenez une heure pour répondre forcément vous allez passer à côté cependant ça vous aide grandement et en tout cas ça vous met un maximum de chance de votre côté car je vous assure qu'il n'y a encore pas énormément de personnes qui connaissent ce genre de plateforme notamment qui référencent les stocks et les prix en direct. Alors je vous invite également à regarder la plateforme généralement vers 9h du matin ou 18h le soir car j'ai remarqué que c'était généralement à ce moment là que la plupart des drops avaient tendance à tomber alors j'imagine bien que les camions qui livrent les marchandises justement chez les fournisseurs doivent probablement arriver le matin et être déchargés à ce moment là donc les commandes sont mises en ligne directement à ce moment là maintenant bien entendu c'est pas une science exacte je vous avoue que j'ai pas fait de statistiques pour voir si c'était plus intéressant ou moins intéressant bien entendu vous devez rester quand même présent malgré si vous recevez la notification parce que si vous mettez une heure à répondre vous allez probablement passer à côté maintenant si vous vous calez deux heures devant la plateforme en espérant vraiment mettre la main sur une carte graphique de cette façon là je vais dire que vous mettez un maximum de chance de votre côté parce qu'encore une fois il y a très peu de personnes qui utilisent ce genre de plateforme vraiment qui centralise toutes les cartes graphiques et donc ça vous donne un net avantage sur monsieur et madame tout le monde bref c'est tout pour moi et pour cette vidéo encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit like le petit partage pour soutenir la chaîne je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite à tous un excellent minage bonne chasse à la carte graphique c'était monsieur TK ciao les crypto fans TK 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 Sous-titrage ST' 501